Sous cette capsule de plastique blanc, à l'abri des regards, mais surtout de l'humidité, la dernière folie d'un navigateur qui se pose des questions sur l'avenir de la planète, dont il a fait plusieurs fois le tour. Roland Jourdain a décidé de construire un catamaran de 18 mètres vêtu de lin, un bateau construit avec des biomatériaux et en économie circulaire. Construire un bateau en lin, dans un monde où on fait du bateau en fibre de verre, en grande série, avec une cadence, on vient faire un bouton à cinq pattes dans une chaîne qui est bien huilée, donc il faut aussi bien s'entendre avec les équipes. Le côté humain, je pense que dans la transformation technique, il est hyper important. Ce n'est pas que des chiffres, des équations et des résultats de tests, c'est avancer ensemble dans le bon sens. C'est pour une noble cause. Donc toute cette cause-là, il se bat à sa façon, je me bats à ma façon, on se bat à notre façon, et chacun apporte sa graine. Et avec ça, on en fera des... Exactement, la graine de lin. Une aventure humaine et technique. Terre de lin fournira la matière première, et Outre-mer, chantier spécialisé dans les grands voiliers rapides, construira. Le lin, pour une première, occupera plus de 50% du développé composite sur un bateau de cette taille, 60 pieds, plus de 18 mètres, ce qui est énorme, ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. C'est d'énormes contraintes mécaniques. Le bureau d'études du chantier de la Grande Motte ne part pas d'une page blanche. Mais pour les ingénieurs, le lin est un inconnu. Ce bateau, ça va être un bateau expérience. Donc on va voir un peu le vieillissement de ce matériau, avec le soleil, avec la mer, etc. Et il y a aussi après le côté en production chez nous. Donc vraiment maîtriser l'infusion, le réseau, pour pouvoir vraiment imbiber toute la fibre. Le 7 novembre dernier, le gratin de la course au large s'est lancé du Havre sur des bateaux en carbone et composite. Aller toujours plus vite, toujours plus haut, Roland Jourdain, double vainqueur de la route du Rhum, a bien connu. Désormais, le skipper breton se décide de passer à la vitesse supérieure, mais pour naviguer plus écologique. Son projet, WeExplore, né il y a plus de 10 ans après une expérience malheureuse sur un tour du monde, n'a pas eu de mal à fédérer. Je pense qu'on peut être tout siens en tout cas de dire, on veut écrire l'histoire avec vous, ça c'est super. On pourra dire qu'on était dans ses premiers pas d'une aventure qui j'espère aura plein de conséquences positives pour la planète. Je me dis qu'avec toute l'équipe qu'il y a et l'expérimentation qu'il y a de WeExplore, de Outre-mer et tout ça, je pense qu'il y a de grandes chances que ça fonctionne et que petit à petit ça évolue de plus en plus et qu'on tire de plus en plus sur quelque chose de raisonnable en termes de construction. Roland Jourdin prendra le départ de la route du Rhum 2022, si tout va bien, avec un catamaran similaire à celui-ci. Le navigateur a 10 mois pour construire WeExplore, le bateau de course le plus propre jamais conçu.